Musique 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 Bonjour Philippe Hey ! Salut tout le monde ! C'est magnifique ! Pour dire qu'on va parler de films d'auteurs Je crois qu'on a mis 3 mois à préparer cette émission Ce décor incroyable ! J'ai acheté tous ces comics exprès pour cette émission Vieux comics des années 80 Je crois y'en avoir des très très vieux Alors, on voulait vous parler d'Avengers 3 Déjà très heureux de vous retrouver Bienvenue dans CineFuzz, on se voit pas souvent Mais quand on se voit c'est toujours l'éclat Blablabla, non mais c'est vrai Le mec ! La routine quoi La routine on est toujours en retard On a décidé de parler d'Avengers 3 Infinity Wars On a intitulé ça Infinity Wars et après Parce qu'on a beaucoup de choses à dire Sur cette saga Qu'en plus CineFuzz on était un peu en fil rouge On a parlé d'Avengers à l'époque On a parlé des premiers films Des premiers Iron Man etc Donc on suit ça depuis longtemps Et on a toujours des spéculations Et c'est vrai que le monde a évolué Et puis comme il y'a personne qui en parle de cette saga C'est un truc un peu intimiste Un petit sommaire quand même pour vous expliquer Comment nous on va parler de la saga On va donner notre petit avis sur le film Qui est sorti là pour nous mercredi Donc il y a pas très longtemps Petit avis avec Sans spoiler Et ensuite on va vous faire un avis Et après ça On va parler un petit peu de l'avenir Qu'est ce qui va se passer dans Avengers 4 On va mettre nos prévisions en fait Et là du coup on va se spoiler Et ensuite en troisième partie Une partie un peu plus bonus Parce qu'on voulait se poser la question Entre Marvel Entre le MCU et les DCU Et bien qu'est ce qu'il y a comme alternative aujourd'hui Est ce qu'il y a des alternatives qui existent Entre ces deux univers En adaptation de comics et de super-héros Par rapport à ces deux mastodons Même si y'en a un qui se porte mieux que l'autre Donc allez Avengers 3 Infinity Wars Qu'est ce que tu en as pensé Philippe ? Alors moi j'ai juste adoré Vraiment j'ai adoré Pourtant je suis pas un gros fan des frères Russo J'ai plutôt bien apprécié Captain America le soldat de l'hiver Et Civil War j'ai été vraiment très modéré Qui était pour moi une sorte de Avengers 3 manqué Et en fait non Parce que j'étais très déçu De comment ils avaient transposé l'univers de Civil Wars Il y avait pas assez d'ampleur C'était assez pauvre au final Et puis Ca se justifiait mal finalement Ce combat intestin en fait Entre justement Captain America Et Iron Man Mais j'ai cru qu'il y avait des problèmes gastrit Chez un des chers héros Je me rappelais pas de cet arc là Mais bon Peut-être en vieillissant Et du coup en fait je trouvais que c'était pas super bien foutu Et ça arrivait à peu près en même temps que BVS Batman V Superman C'est pareil le combat entre Batman et Superman Les explications n'étaient pas assez abouties Ca faisait juste prétexte Et là je trouvais que c'était la même chose Mais le film s'en sortait quand même quoi Et j'étais pas super fan des caméras embarquées Des caméras portées Des frères Osso qui viennent de la série télé Ils ont pas mal bossé sur Community notamment Et donc C'est vrai que c'était le moment où on se disait Bon ça y est le MCU ils ont trouvé leur Leur rythme de croisière Et maintenant ils font de la série télé Améliorée Mais ça l'est carrément Mais ce qui était pas encore le cas avec Joss Whindon Même si lui vient de la série télé Il y avait une ambition cinématographique De faire quand même du cinéma D'avoir une unité pour chaque film C'était des plans beaucoup plus composés Et les plans-séquences des deux Avengers Vont sacraliser ça dans le cinéma de Whindon Mais pour moi Civil War était Un peu ce que Iron Man 2 Ils avaient pas réussi à faire sur Iron Man 2 Iron Man 2 ils avaient essayé de commencer à faire Des films à suite Et du coup on comprenait rien Le film n'avait pas de sens Et Civil War était une façon Là sur le coup ils avaient réussi en tout cas A marcher mais déjà même dès le Winter Soldier C'est à dire à créer des sortes d'événements Où on chamboule tout Et à chaque fois il chamboule tout C'est à dire on chamboule tout On chamboule tout A chaque film il chamboule tout Mais du coup La Avengers Infinity War Permet de regrouper à merveille tous les films Tout le monde Ouais et même les Donc de la phase 3 principalement Qui est un petit peu en dents de scie en termes de qualité On est plus ou moins d'accord là-dessus Sur le fait que Black Panther Thor, Rani Rocks Voilà c'est des films Qui ont quand même des parties prises C'est intéressant Mais qui sont très inégaux On va dire qu'il y a une formule Qui commence à se... Enfin qui se voit depuis la phase 2 Ouais Mais qui est... Peut-être qu'en fait là Sur la phase 3 Ils ont essayé de trouver des petits trucs Qui changent un peu la formule Mais ça va jamais très très loin Mais ils ont quand même rappelé des réalisateurs Qui essayent de faire un petit peu plus que de l'épisode de série Oui Mais aucun ne... Enfin je pense que je préfère Creed largement Ah oui oui mais voilà exactement C'est vrai qu'il y a pas le film important dans la phase 3 par exemple Le film qui dit Oh putain c'est un petit chef-d'oeuvre de cinéma de super-héros En même temps tu... Alors qu'il y en a des biens Tu... Voilà et en même temps tu peux pas non plus détester Parce que la formule marche toujours Voilà Mais c'est calibré La grande question c'était jusqu'à quand marche la formule quoi Exactement Mais Moi ça me fait vraiment adorer pourtant cette phase Pourquoi ? Parce que Civil War Infinity... Infinity... Oui Infinity War Oui c'est ça Je cherchais Je l'ai dit le grand Infinity War Infinity War permet vraiment de regrouper le tout Et de créer une certaine cohérence Puisque c'est un peu l'arrivée de Thanos Donc c'est l'arrivée du... Et enfin voilà Du cosmique Même si le Marvel Cosmic Universe Je sais pas c'est comme ça qu'on dit Marvel Cosmic Universe Je sais pas C'est l'univers cosmique effectivement Et était déjà un peu développé Un peu... Un tout petit peu sur Notamment les Guerrières de la Galaxie Beaucoup dans Thor de Ranarok Donc c'est vrai que les derniers épisodes Ils avaient quand même essayé de développer ça Mais bon voilà Là on a Thanos Et on a vraiment une... Comment ils allaient regrouper le côté Terre et le côté cosmique quoi ? Moi je suis assez impressionné par le film En fait je ne sais pas si je... Si je dois clairement Donner un avis maintenant Dans le sens où je ne sais pas Déjà d'une Il est possible que Qu'on aura les deux parties Ensemble Des choses qui semblent très osées maintenant Le seront peut-être moins maintenant Après... Enfin des choses comme ça Au-delà de ça J'ai l'impression que c'est tellement inédit Malgré tout Un peu comme le premier Avengers Mais qui pour moi reste quand même beaucoup plus charmant Que ce film là C'est à dire qu'à un moment donné T'es avec la matière que t'as De ce qu'ont pu faire De ce qu'ont pu faire Marvel Que ça soit Kirby Stanley Ou même le créateur de Thanos J'ai oublié le nom tout de suite Jim Starling Jim Starling Toute cette partie là C'était difficile de faire un truc mauvais C'est comme quand Snyder fait Watchmen T'as quand même la matière T'as quelque chose qui est de toute façon inédit Et comme on l'a jamais vu réellement C'était un peu la même sensation que j'avais avec Doctor Strange Que je disais Je sais pas si c'est la meilleure version de Strange Mais comme on l'a jamais vu Et qu'elle est quand même faite de manière très correcte Avec un bon visuel et un bon travail Et des mecs des effets spéciaux Parce que je me pose la question de l'importance des animateurs là-dessus Parce que c'est vrai que les Farozo Ils utilisaient beaucoup la caméra à l'épaule sur les Captain America Avec une mise en scène très travaillée Enfin non justement mais très Si si elle était travaillée Elle était très série télé Voilà Elle était moins agréable à l'oeil Et là on a l'impression que ça soit au niveau de la direction photographique Ou la mise en scène On va plus se rapprocher des Avengers Et aussi des comics C'est à dire avec des plans qui sortent littéralement De ce qu'on peut avoir dans les BD Et même des idées de mise en scène Oui C'est beaucoup plus posé Beaucoup plus cadré Là on peut dire Bah non mais là Les frères Rousseau ils ont grave assuré Il n'y a pas Enfin en tout cas moi je n'ai pas vu de caméra à épaule Ou des trucs comme ça Je peux avoir des critiques sur certains trucs C'est là où je voulais en venir effectivement C'est que là ils arrivent à faire un truc très calé En termes de mise en scène Tu sens qu'il n'y a pas un plan qui est fait à l'archive en random Voilà mais après comme c'est quasiment que des plans en CGI, en numérique etc. Parce que c'est vraiment ce qu'on se dit On se dit bah au fond quelle est la marge de liberté, quelle est la marge créative des gens Est-ce que au final les vrais mecs qui font ces films c'est encore Kirby et Tu vois non mais c'est vraiment ce que je veux dire C'est à dire que au bout d'un moment tu reprends, tu refais, tu as tous les effets spéciaux pour le faire Tu as tout le truc pour le faire A la limite tu as juste à Non mais oui Kirby c'est le cosmique du Oui de Thor Et plutôt Non non de DC Et bah il a fait aussi Thor et tout Oui bien sûr Je croyais que tu restais sur l'univers cosmique Thanos Bah c'est à dire que pour moi le début du cosmique c'est avec le souffleur d'argent Et c'est avec Key de Kirby aussi et avec Thor etc. Même si effectivement ensuite avec l'arrivée de Thanos et tout et d'autres auteurs ça a un peu explosé Mais oui j'ai l'impression qu'il y a une espèce de travail déjà fait Et qui fait que tu ne peux pas dire que c'est pas inédit Tu n'as jamais vu autant de personnages à l'écran Et voilà malgré tout il y a des frustrations qui arrivent On le sent hein On le sent que tu as envie d'aimer mais que tu as l'impression qu'il faut avoir des réserves Parce que c'est trop nouveau encore pour pouvoir rentrer dans le kiff J'ai l'impression que je me suis fait avoir en fait Je me dis mais je ne peux pas ne pas aimer ça Il y a des moments où tu as Thor qui arrive qui explose tout Tu vois les plans et tout Oui tu as les poils qui sont ici Mais oui tu ne peux pas ne pas Comment tu peux faire la fine bouche quand tu vois Thor créer son nouvelle On arrive à un point où tu as peur que ça te plaise trop Que ça soit trop fun Et c'est trop gratuit fun quoi Tu vois ce que je veux dire Mais au contraire moi je trouve que c'est super intéressant de se dire Qu'il aurait pu mais Enfin les frères Russo ils auraient vraiment pu tout détruire En ne faisant pas bien se connecter tel ou tel super héros Tel ou tel univers Et que là tout est vraiment bien calibré Alors il y a un cahier des charges incroyable Puisque chaque super héros a quand même sa petite heure de gloire Ses petites punchlines Oui alors ça c'est peut être un peu le soucis des punchlines C'est que je les ai trouvés parfois encore un peu Bah ça crée une rythmique téléphonée En tout cas tu es là tu dis En fait tu peux vraiment te poser des questions pendant 5 minutes en disant Ok là ils ne sont plus Alors parfois ça marche Doctor Strange, Iron Man il y a une sorte d'équilibre qui se fait Ouais tu sens qu'ils sont obligés d'avoir l'équilibre Toi moi c'est là où j'ai moins aimé C'est parce que tu sens qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui casse moralement l'eau Non mais c'est vrai que ça avère être un des films les plus sombres Voir le plus sombre de toute la saga des Marvel Est-ce que c'est contre leur gré ? Est-ce que ça sera en contre guillemets réparé par la suite ? Je ne sais pas Mais en tout cas voilà c'est ce qui aussi marque Parce que la fin te fait revoir tout le film en perspective en fait Oui non mais en fait l'idée c'est que On amène quand même Thanos depuis très très longtemps Depuis Avengers 1 Et au final on l'a Donc ils avaient intérêt à ne pas se louper surtout que tout le monde a râlé sur le fait qu'on n'avait pas de super méchant Extrêmement bien détaillé dans les films Et du coup là c'est bon c'est clair qu'on l'a, on a le méchant qu'on voulait Thanos est très bon, c'est un très bon personnage Simplifié comparé à la bande dessinée mais c'est logique Et c'est limite le personnage principal Parce que autant on a tous les autres Qui ont déjà eu leur film C'est ce qui a été dit On a tous les autres qui ont déjà eu leur film Donc on ne perd pas de temps avec l'exposition Ça y va direct Par contre on prend le temps avec Thanos Avec sa relation, avec sa fille On prend le temps et c'est vraiment génial Du coup c'est difficile de juger le film à travers les codes cinématographiques De blockbuster récent Parce que il est évident qu'il y a des personnages qui ne sont pas aboutis Il y a des, moi je pense au personnage de la veuve noire Qui est quasiment inexistant durant le film Qui fait trois phrases et que sinon on sent bien que Elle fait des pirouettes parce qu'il faut qu'elle soit là Elle fait des pirouettes Donc on pourrait très bien s'en passer Mais ça c'est ce que tu voyais dans les comics Parfois tu voyais des comics où tu voyais un perso Tu les voyais juste dans les plans d'ensemble En train de se battre et basta Parce qu'on ne pouvait pas développer tous les personnages Et chacun avait son film Enfin son film justement Sa BD etc Exactement Mais de toute manière on est dans cette logique de crossover C'est une grosse fraise bien gourmande Ça peut être la nuit Ça peut être la nuit De ça parce que c'est vrai qu'il est impossible Que quelqu'un qui n'a vu aucun des épisodes Ne comprendra rien Ne comprendra rien C'est comme une série telle et là on se retrouve à demander Alors j'ai réfléchi à ça Si tu es quelqu'un qui n'a rien vu Peut quand même aller voir ce film Oui parce que ça fait quand même partie intégrante On peut se faire chier quand même Non ça fait partie intégrante de la pop culture C'est des personnages qu'on connait Oui C'est juste qu'on ne sait pas où ils sont Et les connexions Au début on sera un peu perdus Mais on saura qu'il y a un grand méchant Et qu'il y a tous ces héros qui doivent se battre Peut-être qu'ils seront perdus avec les Gardiens de la Galaxie S'ils ne le connaissent pas Mais en soit il y a Non je pense que le film peut se regarder On perdra énormément de références Effectivement Mais ça se regarde parce qu'il raconte quand même une histoire de bout en bout Après oui Si vraiment tu veux en profiter pleinement Il faut se faire toute la série d'Elmarvel On arrive à un climax Mais c'est là où on sent le côté un peu Du projet aussi Mais si vous voulez voir ça Il va falloir voir ça Et il va falloir voir ça Et ça c'est jamais fait Ça va craquer Ça c'est jamais fait de faire Une cinéma non Une saga de comics Avec de tels budgets C'est comme si tu prenais un comics Et tu disais bon écoutez On va se mettre 300 millions de dollars pour le faire Et après on va passer à une autre histoire de comics A 300 millions de dollars Et au final on va faire Oui sauf que c'est pas exact Sauf que Une série à 500 millions de dollars Là ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Peut-être un peu avec Thor and the Rock Et tout Mais y compris Black Panthers Où j'avais vraiment l'impression Qu'il y avait un problème de budget Chez les Marvel Ah non Ah si j'avais l'impression Je trouve que Visuellement Problème de délai Pas de budget De délai ou de budget Si parce que Le Spider-Man par exemple Je trouvais que les effets spéciaux étaient ratés Que le vautour et tout On voyait rien On comprenait rien On se disait C'est quand même dingue Quand tu vois les Spider-Man de Sam Raimi Et tu vois ce Spider-Man là D'être aussi pauvre visuellement Alors que Non 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 Attends alors que j'aime bien Le dernier Spider-Man C'est Je dis c'est pas un problème d'écriture C'est un problème d'argent Tu dis mais c'est dingue C'est pourquoi On a appris que Les scènes ne sont pas aussi impressionnantes Et j'avais la même impression Avec Black Panthers On me disait Putain le Wakanda J'avais quand même l'impression Quand tu lis les comics Quand tu regardes ce que ça promet Que ça serait plus que 5 plans en fond vert Tu as quand même cette envie là Tu vois tu dis mais Et moi j'étais en train de dire Je suis sûr qu'ils sont en train de garder du budget Pour le Infinity Wars C'est pas possible Non 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 Pas le budget Moi je pense que c'est plus Un problème de vision Faut qu'on invite La compta de Marvel Madame Madame Machin Madame Le Grand Qui fait les comptes et qui peut-être Nous expliquera tout ça On va passer peut-être à la suite Si tu veux Bon en tout cas Vite fait pour Finaliser Finaliser Parce que je crois que c'est un gros bordel Ce qu'on vient de dire Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Effectivement Tu as raison de prendre un peu des gants Sur cette hype autour Mais Moi j'ai vraiment envie de rentrer à fond dans ce film J'ai envie d'aller le revoir Et de profiter Parce qu'on a jamais vu Il reste dans ta tête 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 Et oui toutes les séquences restent dans ta tête Que ça soit Thor Que ça soit l'arc de Thor Que ça soit l'arc de Thanos bien sûr Même du Captain Ou d'Iron Man et Strange vraiment tout reste dans ta tête les plans sont beaux pour moi ça marche vraiment c'est un très très bon crossover et je pense peut-être préférer ce film là aux deux premiers Avengers pas en mise en scène qui sont vraiment bien supérieurs mais en termes de concept de crossover de dire on regroupe tout et on fait une histoire cohérente je pense que c'est un peu tôt pour le développer dans le sens où il faudrait voir le dernier et puis tout vient aussi du travail des autres c'est ça aussi je pense sincèrement que tu ne serais pas intéressé par ce Captain America comment il est présenté là s'il n'y avait pas Joe Johnston qui avait fait son film oui bien sûr c'est l'idée Romain oui c'est l'idée mais c'est plus facile quand les gens ont fait de meilleures cuisines avant pour lui présenter oui parce que du coup tu prends tous les univers graphiques d'un peu partout et du coup tu en fais un patchwork assez évident mais bon je trouve que c'était habilement mené on va continuer à prendre des gants avec le gant de l'infini puisqu'on voulait justement parler de la suite de Avengers Avengers 4 qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce gros bordel parce que là on va se brûler à la fin il y en a plein qui sont morts il y en a 50% de la population qui est effacée et là on va un petit peu se référencer aux comics puisqu'on en a lu les comics notamment la saga la saga la saga de l'infini et la saga de l'infini avant Infinity War ce qui est un peu reprise en gros dans ce film que penses-tu qu'il va se passer par rapport aux comics ? alors déjà par rapport aux comics Romain en fait il faut savoir qu'à la fin de Infinity War commence le gant de l'infini c'est là où normalement Thanos le gant de l'infini ça commence il a enfin les six gèmes et il a éradiqué la moitié des habitants de l'univers c'est beaucoup moins mis en en face que là en fait c'est carrément plus le début là on est plutôt dans Thanos Quest Thanos Quest c'est une fois que Thanos a été ressuscité par la mort la mort qui n'est pas présente dans le film mais qui est très très important pour on va dire personnaliser Thanos comprendre Thanos il est amoureux de la mort ça peut être d'ailleurs une des critiques encore de ces films-là c'est qu'ils ont tendance à à simplifier à simplifier voire même à à rendre plus réaliste ou en tout cas à rendre plus terre à terre des notions qui étaient totalement allégoriques et totalement mais vraiment limite 70's via les champignons et via le via le via le via le Bédo parce que c'était un peu vraiment c'était un moment explosif en termes d'imagination et et même et déjà tu le vois un peu quand tu vois le Dock's Run qui fait ses petits trucs et tout tu te dis waouh mais on est vraiment sur les débuts parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin et notamment les allégories de la mort Mephisto Thanos il est là avec le diable avec la mort et il veut conquérir la mort mais comme une histoire d'amour évidemment il faut voir ça comme une version très allégorique et métaphorique de l'univers des personnages arrivent ils sont immenses et ils traversent l'univers comme ça 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 sera pas dans le film Dame la mort qui est comme une grande faucheuse sans sa faux et qui suit Thanos du coup dans cette partie et Thanos veut tout le temps lui plaire et c'est pour ça en fait qu'il veut éradiquer le monde en plus de son souci d'équilibre bien sûr oui il efface à cause de ça alors que là ils lui ont donné un désir hégémonique plus simple et plus basique parce que c'est le c'est ce que Snyder a fait dans Watchmen il a enlevé tout ce côté un petit peu le côté foufou en fait qui est vraiment pas tangible en fait on peut pas l'expliquer c'est pas tangible mais du coup c'est vrai que c'est là où tu peux tu dis voilà certains réalisateurs aient pu y toucher oui mais je pense à des mecs comme Del Toro exactement mais est-ce que eux justement sont plus intéressés parce qu'ils sont bankables c'est égal à non voilà c'est un problème du coup donc on arrive à Thanos Quest ça c'est vraiment le film qu'on vient de voir sauf que dans la bande dessinée c'est les doyens qu'il va essayer d'arnaquer donc le collectionneur son frère etc pour récupérer chaque gemme et c'est génial parce qu'il n'y va pas par la force contrairement au film là où c'est vraiment que de l'épreuve de force il y va vraiment par la ruse c'est-à-dire que tu vois que Thanos est un mec extrêmement intelligent et c'est propre au personnage pourquoi ? parce que Thanos ça reste un personnage qui a été mais viré on va dire raillé par les siens parce que c'était le moche c'était le lait voilà c'était un mec qui était considéré comme fou alors que son frère est magnifique enfin voilà alors que là il y a une version plus tragique de ça alors normalement Thanos c'est vraiment la petite bête noire mais qui du coup a ruminé énormément derrière qui est très intelligent donc la suite la suite dans les collègues qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe comment il résout le problème que là il y a Spider-Man Doctor Strange je sais pas n'importe qui à partir du moment à partir du moment où il fait ça où tout disparaît son gant reste là il fond à la fin là il fond donc je sais pas comment ça va il va s'organiser après pour conserver un autre gant ou n'importe parce que normalement il n'en a fait qu'un puis on le voit super bien dans le film c'est génial ça et du coup normalement après c'est vraiment la domination spatiale de l'univers c'est-à-dire qu'il va se battre contre Galactus etc parce qu'ils n'ont pas les droits là pour l'instant ils n'ont pas les droits mais on verra après peut-être pour Avondure 4 peut-être que comme ils ont racheté la Fox la Fox qui a les droits de Galactus parce que le surfeur d'argent a énormément de par contre donc il n'y aura pas le surfeur d'argent et ce que je me dis c'est peut-être que Miss Marvel qui a avancé dans la scène post-générique aura l'importance du surfeur d'argent par exemple alors en fait le surfeur d'argent n'a pas tant d'importance que ça il est plus en observateur avec Adam Warlock mais c'est surtout Adam Warlock mais Adam Warlock par contre il est annoncé dans les gardiens de la galaxie à la toute fin dans les gardiens de la galaxie alors est-ce qu'ils vont le lancer ou est-ce qu'ils vont attendre ça serait génial parce que c'est vraiment la némésis de Thanos c'est l'ennemi de Thanos c'est vraiment très important parce qu'il faut savoir qu'il y a toute cette grande guerre du grand de l'infini où Thanos se bat contre les grands de l'univers mais il y a aussi les super-héros qui vont participer au combat ça vous crée des doubles planches magnifiques pour moi c'est l'un des plus beaux comics qui existent et c'est surtout aussi qu'une fois que ça se termine il y a vraiment une fin à ce comics il y a encore deux autres opus donc c'est en fait le premier le grand de l'infini donc la suite normalement devrait être juste un premier volet d'une grande trilogie cosmique mais moi j'ai un point de joie bien sûr ils vont réduire le truc à ce film et on a l'impression il y a beaucoup de l'univers qui parlent de Secret Wars de voyage dans le temps on sait aussi que alors c'est plus que du voyage dans le temps c'est du voyage interdimensionnel voilà exactement presque ça ce qui permettrait de terminer d'utiliser certains acteurs qui veulent s'en aller on sait que l'acteur Chris Evans veut s'en aller de Catan America donc il pourrait en gros lui terminer sa saga dans le bien sûr dans ce dernier film puisque comment on va mélanger les dimensions et il y a encore et ce qui est bizarre c'est que Doctor Strange meurt à la fin on se doute que Doctor Strange a une idée derrière la tête qui donne pas la pierre du temps juste comme ça alors on sait pas c'est du voyage il parle d'un d'une possibilité parmi des millions et c'est la seule possibilité du coup le fait qu'il meurt parce qu'il y avait plusieurs possibilités ça c'est un putain de fusil de Chekhov oui la possibilité un c'était Doctor Strange remonte dans le temps ça ils ont squeezé même si apparemment il a conscience de cette idée là il y a deux possibilités Miss Marvel qui aurait des capables normalement ce genre de pouvoir mais pourrait l'avoir parce qu'apparemment l'histoire se passe dans les années 90 et le film va sortir un mois avant Infinity Wars donc il y a quand même une sorte de logique un peu imagine que Miss Marvel soit en contact de la pierre du temps il y a toujours plein de possibilités surtout que Thanos évoque à un moment donné avoir une fois il parle à Gamora il dit qu'il a une fois abandonné l'idée de faire ce qu'il devait faire donc à mon avis peut-être qu'on reviendra là-dessus et j'allais dire quoi et puis il y a Ant-Man qui est un des personnages qui n'est pas là dans le film et qui lui peut avoir le pouvoir en traversant les atomes en se miniaturisant de la manière la plus petite possible de passer à une autre dimension de l'univers qui peut passer dans l'interdimensionnel et donc du coup remanier un peu l'existence juste pour terminer dans les comics c'est Nebula qui chope le gant si je me rappelle bien Nebula qui est là le personnage chauve qui est dans dans les guerres d'Alexis aussi etc et en fait elle est transformée en zombie elle est transformée en zombie en fait elle est en train de se dépétrir mais elle se dépétrit éternellement en fait et elle chope le gant et c'est elle qui chope le gant et qui annule tout le et c'était une stratégie d'Adam Warlock donc du coup ça évidemment j'ai pas l'impression que Nebula ait cette importance même si étant donné qu'il ait tué une des filles peut-être ça m'étonnerait pas vu l'importance qu'ils lui ont donné dans le film et j'étais agréablement surpris mais en fait le fait quand il la torture dans le film avec les trucs mécaniques pour moi c'est une variation de ce qu'il lui fait dans les comics par contre les gardiens de la galaxie dans le comics ils ont une importance capitale c'est qu'une fois que le gant sera retiré à Thanos et que les gemmes seront dispersées en fait c'est les gardiens de la galaxie qui en seront les gardiens et ça c'est super intéressant et du coup Adam Warlock la question c'est j'ai l'impression que rien n'est alors moi qu'il soit super fort et qu'il n'annonce pas Adam Warlock avant j'imagine pas qu'il ne caste pas Adam Warlock et qu'il le dit à personne et qu'il dit on ne l'a pas dit mais voilà Adam Warlock ça m'étonnerait moi aussi j'aimerais beaucoup qu'Adam Warlock soit là pour le 4 mais pas de film sur lui et qu'il arrive comme ça alors qu'il est aussi important comment ils peuvent cacher ça parce que moi ce qui me fascine là dessus c'est à dire que pendant un an normalement ils doivent faire le blackout sur la promo de Spider-Man sur la promo de Doctor Strange 2 sur la promo de Black Panthers bah oui si tu veux jouer si tu veux jouer sur le tour en entier tu es obligé de te fixer que sur Batman et sur Miss Marvel sans même d'ailleurs comment faire un trailer de Infinity Wars avant de sortir Miss Marvel ça pose des questions en termes de promo qui sont assez intéressantes parce que du coup ils ne vont pas pouvoir vendre alors soit ils s'en foutent et ils vendent autrement parce que je pense qu'il y a des producteurs enfin il y a des actionnaires de Marvel qui ont eu les poils comme ça quand ils ont vu Black Panthers disparaître vu le chiffre que fait Black Panthers en ce moment aux Etats-Unis qui a dépassé Titanic au niveau national aux Etats-Unis ça arrive vraiment très proche de Black Panthers je pense que là les actionnaires ils ont fait oh mon dieu mais on n'aurait jamais dû et l'année prochaine c'est Miss Marvel du coup c'est Captain Marvel qui sera un ou deux mois avant un mois avant c'est à dire que la durée de vie du film mais vraiment oui il y aura une connexion directe c'est un prologue où la fin mènera un prologue donc on peut terminer en disant ben non c'est rien non mais non on sait pas parce que on a l'impression qu'il manque beaucoup de personnages au niveau des droits pour qu'ils puissent développer exactement ce qu'ils veulent en fait j'ai un point qu'ils vont faire comme Ultron Ultron devait à la base être créé par Ant-Man et qui finalement est créé par Iron Man il était entre Ant-Man et Iron Man et là c'est entre Steve Banner et Tony Stark ils vont faire un peu la même chose c'est à dire qu'au lieu d'utiliser Adam Warlock même si il est censé être annoncé et au lieu d'utiliser Surfer d'Argent notamment et Doctor Sun parce qu'il ne sera plus là ils vont utiliser Ant-Man et ils vont utiliser les Smart-Man d'espoir en une grande guerre et ça relie aussi les peuples qu'on a vu dans les Gardiens de la Galaxie 2 justement la dame qui a Adam Warlock chez elle moi j'avais avancé cette traîne cette traîne jaune exactement et je suis sûr que tout ça ça va se connecter je ne sais pas ah si si je pense que c'est c'est un vrai que James Gunn est dans son univers à lui et en gros il a pris Warlock non mais tu sais qu'il produit tout ça maintenant c'est vrai c'est possible comme avec John Favreau c'est ça qui est fou c'est les mecs qui ont pris tellement d'ampleur dans l'univers qu'ils sont vraiment les bras droits de Feige donc bon en tout cas moi je suis persuadé que tout ça ça va se reconnecter parce qu'on n'a pas encore vu tous les personnages de tous ces univers et je pense que c'est déjà énorme ce qu'on a vu là mais en tout cas il ne faut pas oublier l'importance de la sœur des Rousseau la fameuse la Rousseau bon ok c'est le moment c'est le moment d'arrêter c'est le moment d'oublier oui d'oublier tu m'oublieras c'est peut-être ça peut-être qu'il y en a qui vont oublier on ne sait pas mais peut-être c'est ça non mais ça serait très couillu la clé d'avoir la Rousseau en clé ça serait vraiment couillu elle remplacera la sorcière rouge ça serait très couillu de faire un scénario interdimensionnel qu'ils aillent aussi loin que ça ça serait vraiment top et il ramène Toby Mcboy et on prend la foule on comprend plus rien c'est génial on voit la suite de Spider-Man qui n'est plus du tout Spider-Man et ça m'a fait penser aux plusieurs versions de Spider-Man et c'est pareil dans les failles interdimensionnelles et je me suis dit ça pourrait être super sympa qu'il y ait plusieurs Spider-Man et compagnie un des Spider-Man qui est annoncé par Sony entre les moments c'est le film d'animation oui effectivement Spider-Verse et ça ça va être là-dessus c'est justement là-dessus puisqu'il y a plusieurs Spider-Man ça va être top sa production design du trailer elle est folle bon allez on termine avec la dernière partie en parlant d'autres choses entre le DCU et le MCU quelle alternative aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un peu les deux mastodons ils bouffent tout en plus impossible de passer à un côté MCU, Marvel, Cinématiques, Universe donc c'est pas tout Marvel c'est juste les grands films et DC donc l'univers DC Batman, Superman sachant que même eux sont en train de changer de directive et dire on va faire comme Fox et filer en fait plus de liberté au niveau de l'univers aux acteurs vu l'échec 10 ans de Justice League c'est encore un grand enfin un grand débat et tout autre mais c'est vrai que le DCU est arrivé beaucoup trop tard il présente Justice League beaucoup trop tard vous avez un souci c'est comme on rigolait sur Kirby mais Kirby alors attention Kirby pas la petite boule rose Jacques Kirby Jacques Kirby je fais un spectacle Jacques Kirby Gennemalé voilà c'est ça Jacques Kirby qui est passé de Marvel à DC donc il a écrit notamment Thor tout le début de l'univers cosmique tout sa force d'argent et tout et ensuite il est passé à DC et il a créé Darkseid etc qui est quasiment un équivalent de Thanos le nouveau monde avec deux univers séparés et du coup ce qui pose un vrai problème pour le quand tu vois Justice League c'est que tu dis mais attends la Mother Box on dirait le 4ème monde oui le 4ème monde on dirait la Mother Box on dirait le cube tu dis mais c'est trop proche et oui c'est proche parce qu'il y a un personnage féminin j'ai oublié le nom d'un des apôtres des enfants de Thanos dans le film qui ressemble énormément à un des mecs qui se bat pour Darkseid dans le Justice League donc il y a vraiment des liens visuels parce que c'est le même mec quasiment un des mêmes mecs qui a bossé pour les deux et du coup l'intelligence de DC aurait été de ne pas faire la même chose ou alors de couper l'herbe sur le pied et de balancer tout d'un coup dans un film tout le monde dira lorsque Darkseid viendra dans le DCU parce qu'il est annoncé je ne sais pas vu l'échec je ne sais pas disons que Steppenwolf il annonce oui mais il annonce mais il ne va pas venir je pense que s'il n'annonce pas autant c'est peut-être parce qu'il a une tueue parce que justement il y a un nouveau et ce qu'ils auraient du faire dès le début ils ont annoncé un film New Gods d'accord bon bah ça serait top mais ça serait vraiment bien mais c'est vrai que le grand public pourra se dire Darkseid il est un peu pompé sur Thanos alors que c'est l'inverse Thanos c'est un mélange entre Metron et Darkseid c'est le problème d'avoir le même au final ça reste des mecs qui dessinaient chez eux et qui passaient d'une boîte à l'autre et on aura beau faire ce qu'on veut mettre plein d'argent mettre plein d'argent quand ça vient de deux cerveaux très importants comme Corby et Stanley bonne chance pour ensuite gérer ça son trône dans la suite Thanos le trône de Thanos ça serait génial parce qu'il en parle avec Gamora il parle du trône et c'est super beau cette scène elle est magnifique et d'ailleurs je m'étais dit il va s'élever le trône non à ce point là on l'a déjà vu en plus dans les Gardiens de la Galaxie on l'a vu même dans on voyait des bouches dans les Gardiens oui dans les Gardiens de la Galaxie juste oui donc alternative moi j'ai eu une alternative pour le DCU c'est Psycho qui résiste le réalisateur de Train to Busan oui le réalisateur de Train to Busan et aussi des films d'animation avant comme The Fake plusieurs films oui le King of Pigs le King of Pigs qui est parti au live donc Psychokinesis ce n'est pas alors que le nom du réalisateur je peux vous le dire comme ça Sangho Nguyen alors Psychokinesis ce n'est pas d'une maladie vénérienne non 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 c'est c'est un film qui est sorti sur Psycho-vénérien ça serait un peu bizarre c'est une maladie un peu psychologique c'est sorti sur Netflix récemment donc le mec sort de l'énorme succès de Train to Busan qui a été un carton planétaire vraiment notamment en France et qui était un super film et on pouvait quasiment comparer le réal à du Brad Bird coréen quand on voit le comment quand je vois comment aisément le mec est passé de l'animation au live moi j'étais assez impressionné Psycho-vénérien Kinesi je l'attendais beaucoup parce que c'était une version super-héros d'un personnage coréen le film est sorti sur Netflix là mercredi en même temps qu'Avengers 3 mais c'est c'est pas une déception mais c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu croire en tout cas ça atteint pas la puissance émotionnelle de Train to Busan ou même de Seoul Station qui était son film de zombie fait en animation qui était un préquel mais par contre on retrouve énormément d'éléments c'est vraiment un film à lui mais je pense qu'il a voulu changer de genre et il est parti dans la comédie de super-héros alors qu'avant il était plutôt dans le drame social assez violent malgré tout on retrouve la dimension sociale puisque c'est un personnage c'est assez drôle quand même tu fais son Zebra Man ou pas ? oui ça ressemble énormément à Zebra Man mais réussi Zebra Man qui serait beaucoup plus réussi c'est un agent de sécurité un peu pourri qui en fait a abandonné sa famille sa femme et sa fille quand ils étaient jeunes sa fille depuis en fait a des problèmes elle a une vingtaine d'années elle est en proie à une entreprise véreuse qui veut détruire son restaurant et du coup c'est un peu les gens pauvres face à les gens qui galèrent face à une grande société de corporations au tout début du film sa mère meurt et du coup elle rappelle son père qui ne l'a jamais vu et son père va du coup la voir pour la première fois dans une scène qui est super marrante en plus parce que du coup tu vois tout de suite que c'est un personnage cassé etc et pas du tout bon quoi il côté un peu grotesque et il va se trouver qu'il va avoir des pouvoirs grâce à une manipulation de l'eau avec une météorite c'est un peu un truc un ex machina on s'en fout un peu mais voilà il va avoir des pouvoirs de télékinésie et il va utiliser ses pouvoirs pour en fait devenir un héros social finalement qui va se battre contre la grande corporation avec tous les gens du quartier qui veulent détruire sauf qu'en fait on se rend compte que le seul truc qu'il veut faire c'est convaincre que finalement il peut être le père pour sa fille donc on retrouve le côté social on retrouve même les barricades qu'il y avait dans Cellule Station parce que dans Cellule Station il y avait toute une partie avec des barricades où justement les mecs se battaient contre des zombies mais on sentait la critique sociale parce que notamment en Cellule Station c'était beaucoup sur les sans-abri c'était les sans-abri qui devaient se battre contre les zombies et ensuite contre l'état qui en fait voulait détruire tout le quartier pareil et là le mec va se battre contre une grosse société et il utilise du coup vraiment l'univers du super-héros pour être autre chose et pour vraiment faire un truc à lui vraiment à lui un truc très social aussi le côté père-fille est quelque chose qu'on retrouve dans au moins trois de ses films aussi dans The Fake qui je crois qui est un film d'animation le deuxième qu'il a fait qui est hallucinant mais un vrai drame social qui va sortir là bientôt en Blu-ray je crois en France et voilà c'est super intéressant c'est pas la claque de Trento Lussan mais Trento Lussan aussi il y avait une relation père-fille super importante et une histoire de corporation moi c'est le côté drame à la fin qui m'avait un peu gavé mais là le drame c'est plus de la comédie alors le premier de la comédie coréenne c'est qu'ils ont un humour à eux qui parfois est un peu spécial et du coup parfois je ne suis pas rentré totalement dedans et puis aussi au niveau des effets spéciaux je trouvais que c'était plus faiblard que la force qu'il avait mis dans Trento Lussan malgré tout j'étais halluciné de comment il reprenait le super héros pour faire autre chose tu le conseillais quand même oui oui c'est super intéressant surtout si vous avez aimé Trento Lussan c'est intéressant vous n'attendez pas à la même claque c'est pas le cas c'est plus une comédie mais c'est une tentative intéressante d'étendre son univers justement à lui alors moi j'ai une autre alternative et vous allez être surpris c'est encore dans de l'animation on va revenir à DC parce qu'il y a plein de films qui sortent tous les ans il y a au moins 3-4 films qui sortent d'animation donc des DTV et là notamment il y en a un gros paquet surtout vous parlez de Batman Girls Light qui est l'adaptation du comics qui a été fait par Mike Mignola créateur de Dead Boy exactement et donc c'est réalisé par Sam Liu donc vraiment le réalisateur d'animation chez Warner le mec qui fait vraiment tous les gros succès et surtout aussi un gros poulain de Sam Register et Bruce Timm donc les producteurs historiques de Batman de P-92 voilà oui mais c'est un peu est-ce que c'est pas un peu devenu un îlot un peu abandonné ou en gros il les laisse faire ce qu'ils veulent exactement je pense que de plus en plus c'est de plus en plus bizarre leur truc parce que moi j'ai vu Gaslight j'ai vu le Harley Quinn qui était juste avant Batman et Harley Quinn et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'il se passe c'est-à-dire qu'en gros on dit mais il y a des producteurs est-ce que les Warner ils regardent les trucs mais je crois qu'ils s'en fichent parce qu'ils savent très bien qu'il y a une communauté de base là-dedans enfin une communauté de fans je veux dire qui les suit et qui je pense c'est de plus en plus grand c'est que ça devient de plus en plus sexuel de plus en plus enfin il y a des trucs de cul des vannes vraiment doubles mais parce que ça vende la vidéo et je pense qu'en 2018 encore vende de la vidéo avec des beaux steelbooks etc c'est bien parce que dans Harley Quinn il y avait quand même un gros moment de scène entre Ozé bien sûr Ozé entre Robin et Harley Quinn oui et puis même t'avais une très bizarre une danse complètement folle dans celui d'avant Killing Joke on en a déjà parlé mais l'adaptation offrait un truc en plus qui était tout fou mais c'est parce que ils sont vraiment dans l'adaptation des gamins qui se disent on fait ça oui ils sont souvent dans l'adaptation pas tout le temps mais effectivement c'est comme c'est du pas cher et qu'ils ont vraiment un poids important dans l'univers animé du coup ils font un peu ce qu'ils veulent et là dans Gus Light c'est justement ils changent c'est pas c'est pas la même époque c'est dans l'ère victorienne Batman qui se bat contre une sorte de Joke les ventreurs et là du coup ils vont changer carrément le méchant voilà l'identité du tueur donc c'est fou et c'est génial parce que moi je préfère vraiment le film pour ça au comics parce que je trouve que c'est d'une cohérence incroyable et c'est surtout du jamais vu enfin moi j'ai jamais vu dans aucun comics cette identité du tueur et visuellement je trouve que Samu a réussi à faire quelque chose de supérieur à ce qu'il fait d'habitude l'univers steampunk est vraiment fou et je pense qu'il a eu plus d'argent comme ce qu'il avait eu pour The Dark Knight Returns parce que tous ces autres films on sent qu'il n'y a pas énormément d'argent bien sûr il y a des gens qu'il n'y a pas beaucoup de foule dans les décors on est dans de l'épure constante mais depuis 92 on est dans de l'angulaire et de l'épure dans les rues ça crée une ambiance mais où dans un moment quand tu as fait énormément de films tu as peut-être envie de voir autre chose dans les Batman Returns c'était vraiment plus travaillé et là il y a de la foule il y a des ambiances lumineuses qui sont incroyables en film noir en film d'horreur ça mélange tellement de choses que moi j'ai été bluffé par ce film je l'ai vraiment mais vraiment adoré ok et bien c'est fini ah mais non non vite fait comme on parle de Samu il a aussi réalisé le mec il en réalise tellement il a réalisé le dernier Suicide Squad donc Hell to Pay qui est vraiment top alors là c'est du pur film adulte aussi ultra violent pareil animation plus réductrice décor plus simple donc là on est vraiment dans un basique c'est pas l'ambition de Gus Light mais c'est vraiment top moi j'ai vraiment adoré et puis on est dans une bonne continuité pas graphique mais d'ambiance du précédent Suicide Squad en animé et dans tous les cas ça rachète toujours 500 fois chaque scène du film du film live et oui vous parlez aussi d'un des gros événements qui arrive en mai Batman Ninja de Junpei Ninja alors c'est un film américano japonais c'est vrai parce que je lui ai dit juste avant Junpei Mizuzaki je vais me rappeler du prénom et enfin pas du tout j'en étais sûr c'est pour ça que je l'avais sous la main Junpei Mizuzaki par le chara designer qui avait créé Afro Samouraï donc c'est pour ça qu'on a un visuel assez classe donc c'est un Batman transposé c'est pas à l'ère féodale voilà à l'ère féodale au Japon pas à l'ère victorienne cette fois où le Joker aurait vraiment tout unifié alors c'est vraiment à l'époque Sengoku où il y a toutes les guerres intestines on revient ça c'est le mot où il y a tous les daimyo qui essayent de conquérir le Japon et là du coup c'est le Joker qui a réussi à être vraiment l'unificateur et un peu partout tu as les les seigneurs et les seigneurs c'est double face c'est Poison Ivy c'est le pingouin etc et du coup c'est assez sympa parce que donc t'as le t'as Bruce Wayne qui de son Gotham classique arrive à là et on se dit mais comment ils vont justifier ça c'est n'importe quoi alors c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on est dans une pure veine d'animé où il y a du méca en barre chaque infrastructure de chaque daimyo se transforme en robot pour s'affronter et c'est juste impressionnant mais c'est vraiment bien et moi j'aime beaucoup le scénario parce que t'as un premier acte contre le Joker après t'as vraiment une rupture en plein milieu qui vont faire émerger tous les autres super vilains et alors qu'on aime ou pas le scénario c'est vraiment un scénario prétexte ah oui ça ouais non c'est génial et le mec qui te fait ça en animation 3D avec énormément de 2D derrière notamment des séquences full 2D en image par image visuellement le gars il te dit écoutez les réalisateurs des films d'animation de 2D de chez Warner je vais vous faire vraiment quelque chose de très très différent et visuellement on a vraiment cette patte purement japonaise avec cet esprit comics et je trouve que ça marche trop bien je... ouais non mais alors j'ai vu le film aussi c'est vrai que heureusement on ne t'en parle pas mais je vais en parler quand même je vais vous dire mon avis du film que j'ai vu et donc en fait le film est visuellement super impressionnant c'est vrai que c'est hallucinant la direction artistique sur le coup est assez géniale et assez jouissible je suis d'accord il y a des effets d'ombre tout est vraiment impressionnant il y a vraiment des plans des trucs il y a une scène de combat à la fin entre le Joker et Batman version samouraï mais un peu ultra technologique c'est assez taré non justement pas technologique pas technologique mais le point fort de ce film c'est que Batman au bout d'un moment il se dit comment je vais me battre pas technologique et après il y a des mécas oui mais c'est pas des mécas c'est des mécas oui mais pas Batman et Batman il se dit mais comment je vais me battre maintenant sans technologie c'est ça qui est génial et puis il se tape avec sa tripotée de Robin je pense voilà le problème de la tripotée de Robin en fait ils ont voulu mettre tous les personnages de Batman et à mon avis ils auraient pu en sacrifier quelques-uns mais non c'est que c'est vraiment le concept de base il est totalement con et en plus c'est vraiment c'est génial non non si c'est nul c'est génial moi j'aurais en fait quand j'avais vu la bande je pensais que ça allait être un Batman japonais et que ça allait vraiment être une refonte comme Gaslight une refonte de et j'aurais bien aimé parce que ça aurait peut-être été plus logique et moins bordélique alors que là c'est en gros on dirait un concept de jeu vidéo et ça m'a vraiment fait penser à ça et à un moment je l'ai dit c'est cool mais elle est où ma manette parce qu'en fait j'aimerais bien y jouer mais parce que le concept elle est assez folle pour te faire kiffer vraiment ce que tu vois elle est dingue mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu bloc par bloc c'est qu'en fait ils ont eu une idée d'un univers ils se sont dit ah ça ferait quoi double face en seigneur féodale au Japon ça ferait quoi l'univers et là tu dis c'est génial mais alors du coup ils ont juste oublié d'écrire une histoire bon après c'est pas grave en soi c'est encore une fois c'est des films de 1h20 etc mais vu l'ambition visuelle je pense qu'ils auraient pu par exemple le délire avec les robins le mec il y a 5 robins il n'y en a pas un qui est développé pas un et tu dis mais ça c'est con ça sert à rien mais ça je pense que c'est plus pour faire écho à l'armée Batman tu vois oui non mais j'ai compris mais tout est fait pour faire écho aux comics du coup c'est du fanservice à mort en fait et le fanservice ça dessert un peu ton histoire Gazlive justement a ce point de vue de non on va revenir on va sacrifier certaines histoires certains personnages pour le développer oui mais là il y a tout le monde littéralement il y a tout le monde il y a un moment donné c'est limite il ouvre la porte il est au Japon il répond hé qu'est-ce que tu as vu ça serait bien il y a Alfred pardon il y a Alfred au Japon j'en ai dit ah mais toi aussi tu es au Japon toi aussi tu as voyagé un temps et j'ai dit oui parce que j'étais dans la boîte j'étais dans le coffre tu dis là tu fais mais vous êtes des débiles mais c'est con non mais au moins vous pouvez voir quand même il a toujours son costume et tout un Batman avec une Batmobile dans l'air féodale c'est trop tard tu dis mais comment il a mis de l'essence dedans mais qu'est-ce que tu me fais chier il a une réserve de fou oui c'est ça il marche au lithium mais c'est la Batmobile on réfléchit pas comment il met des cils dessus ça m'a paru totalement cool il m'a dit Alfred qui est là il m'a dit je vous ai entretenu la Batmobile pendant deux ans à l'air féodale mais tu dis avec quoi avec de la bouche de lâche mais non il l'a pas conduit la Batmobile comment il l'a fait pour l'entretenir il l'a juste nettoyé non mais c'est ça a pas de sens mais visuellement visuellement c'est impressionnant ça aurait pu être intéressant à terme d'histoire mais ils ont juste pas voulu faire ça écoute intéressant non parce que tu t'attends pas à avoir un Batman moi j'aurais bien aimé avoir un Batman mélangé avec Ninja Scroll avec une vraie histoire du personnage version japonais et ils l'ont fait en BD non non oui par contre donc c'est pour ça que c'est con effectivement on aurait pu vraiment avoir la transposition pure voilà pas Batman de Gotham qui arrive dans l'air féodale je suis d'accord parce que du coup ça serait plus ambitieux dans ce concept du ninjutsu justement ouais ça aurait été vraiment et ça aurait pu donner des histoires vraiment touchantes et intéressantes comment le Joker devient le Joker dans l'air féodale mais non le Joker il arrive il a toute sa clique et puis il fait malheureusement je pense que c'était trop ambitieux pour la commande c'est à dire que la commande ça devait être tiens t'as ton cahier des charges mets nous en plein la gueule oui c'est ça ah mais je voudrais raconter mais j'en plein la gueule d'accord ok c'est ça mais c'est clairement on a nos américains pour faire nos petits dessins animés avec des histoires ambitieuses toi tu nous en mets plein la gueule lui il a fait afro samouraï qui racontait rien à part des scindefides de ouf voilà c'est ce qu'on veut c'est vrai qu'il y a des cartons on dirait un carton à la Street Fighter 4 tu sais où tu vois les mecs qui se présentent comme ça et tu dis des fois ça fait un peu trop jeu vidéo ça fait très jeu vidéo t'as des petites ellipses comme ça qui sont racontées et qui sont vraiment mal à droite ça fait très jeu vidéo il y a des gens tu dirais vraiment un concept de jeu vidéo mis en animation mais visuellement c'est impressionnant je pense que même si c'est absurde et on conçoit que c'est absurde c'est le concept je trouve que l'histoire en soi l'histoire le scénario on va dire le scénario il te malmène pas mal et c'est bien et il est très cohérent avec l'univers des comics et jusqu'au combat final tu sais pas trop où ça va ça sort au cinéma au Japon j'ai entendu c'est très bien c'est dingue donc nous c'est en DTV à début mai oui voilà c'est ça début mai mais ça sort vite maintenant les adaptations d'animes mais comme quoi il y a plein de choses pour pallier le DCU et le MCU vraiment avec du DC oui tu colles McLebrèche avec du MASH Marvel c'est la même chose Marvel vous avez les séries on pourra parler de Jessica Jones de Daredevil de Punisher Punisher que j'ai pas encore vu apparemment à tort pas d'Iron Fist c'est pas je dis mais pas d'Iron Fist surtout pas je suis pas un fan de Lucas dans les 4 premiers épisodes mais après ça s'encroute quoi mais non Legion ça c'est quand même the the alternative ah oui ça c'est vraiment the alternative du coup c'est d'ailleurs l'alternative la plus intéressante en termes de mise en scène il trouve vraiment une idée autre après il a Legion c'est le personnage le plus bizarre ça va déjà un peu on parlait que mais il en fait une espèce de film de série expérimentale un peu d'avant-garde un peu d'art moderne les frères Russo avec le budget qu'ils avaient le grand public ils le visaient ils pouvaient pas partir dans des trucs trop oniriques trop étranges là ils sont partis à fond dedans et c'est étonnant alors après c'était la Fox c'était pas Marvel encore si je me souviens oui puis c'est une série télé puis c'est FX qui est une chaîne chaque épisode dans le fond c'est un film oui oui ça va très très loin ça peut partir dans la comédie musicale comme ça peut partir dans l'histoire à l'intérieur dans un remake de The Cell mais c'est très bien en bien oui en bien oui The Cell en bien ouais c'est vraiment fou moi j'ai adoré cette série donc saison 2 qui va arriver elle est arrivée la L30 c'est déjà en ce moment d'accord ok bon tu reusses en France ok super et bien voilà c'est terminé les alternatives super héros avec d'autres super héros ouais ben je ne le voilà je n'ai d'autres adaptations de comics oui ou d'autres adaptations de comics oui ben là on est plus sur du super héros mais en ce moment j'ai l'impression que tout ce qui est adaptation de comics type From Hell etc on n'en a plus énormément en fait au cinéma ça va bon après il y a des il y a des annonces quoi mais bon les graphiques novels du moins oui ben il y a il y a toujours en place le Sandman qui devrait arriver plein de choses mais ça tourne mais ça n'aboutit pas pour l'instant on verra voilà ben en tout cas dites nous ce que vous avez pensé d'Avengers 3 si vous êtes aussi lassé ou pas lassé de toute cette tâche tout ce bouleversement ce bordel ce débordement ce débordement de comics est-ce que vous voulez revenir au plus simple ou pas ou est-ce que vous avez été malgré tout marqué qu'est-ce que vous pensez qui va se passer par la suite et dites nous ce que vous pensez des voilà de ce qui se passe à côté d'autres choses qu'on peut faire avec les super héros c'est une bonne question ça pour finir l'émission c'est est-ce qu'on a envie après tout ça de revenir sur un seul personnage par film ou est-ce qu'on en a besoin parce qu'il y en a qui seront habitués du coup à ce débordement et qu'on voudront toujours plus plus loin du crossover etc il y en a qui voudront peut-être revenir à quelque chose le plus intimiste avec une vraie histoire qui développe chaque personnage c'est intéressant ça c'est dire où on en est nous dans la geekosphère c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin fondamentalement c'est ça chacun a ses propres besoins et chacun va de voir c'est surtout les préoccupations c'est vital allez on y va on vous dit à bientôt on sait pas ce qu'on fera la prochaine fois on va essayer un peu de réfléchir à des nouveaux concepts donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez parce que évitez les concepts où on est à poil voilà un truc comme ça il faut que ça soit justifié comme je veux dire on vieillit on n'est plus si beau qu'avant même si quand même voilà les étalons sont là les super héros sont là mais bon oui c'est ça moi je fais comme Iron Man je ne mets plus que mon image en CGI sur une corde d'armure c'est plus simple c'est plus simple on va plus la bonne ville on va juste juste un truc en CGI allez c'est Marc Ruffalo il ose encore se montrer il a un charisme de base qui lui permet d'avoir un petit bide c'est vrai qu'il a le droit et ça il y a quelques-uns qui ont le droit comme ça c'est vrai il y a Marc Ruffalo allez salut à tous les amis salut 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 salut